Voici la représentation schématique d'un rein. Alors des reins, on en a deux. Ils ont pour fonction principale de filtrer le sang. Donc ils vont excréter, donc se débarrasser des déchets, tout en garantissant la conservation de l'eau et des éléments importants. Donc on maintient le niveau d'eau et d'électrolytes. Les électrolytes, c'est donc tous les ions et éléments nécessaires au fonctionnement de l'organisme et également permettent de conserver les hormones. Mais on va rester sur ces deux premières notions. Et l'unité fonctionnelle qui remplit cette fonction, on appelle ça le néphron. Le néphron, qui est constitué de tubes très très fins, on en a environ un million par rein en moyenne. Donc si on reprend quelques notions ici au niveau de l'anatomie du rein, on a une partie périphérique ici qui s'appelle le cortex rénal. Le cortex rénal, puisque ça se réfère au rein. Et juste en dessous, cette partie plus foncée, on appelle ça la médula, ou pyramide de Malpighi. Donc ici on a la médula. Le néphron, lui, va s'articuler entre ces deux régions. Il commence ici, fait quelques petites boucles, rentre dans la médula, et remonte pour finalement repartir vers les canaux excréteurs. On va voir maintenant en détail ce qui se passe au niveau d'un néphron. Tout d'abord, le sang arrive dans le néphron par l'artère, ou artériole plutôt, afférente. Et cette artériole afférente, elle se replie comme ça. Je vais faire en épaisseur. Cette formation ici, on appelle ça un glomérule. Donc on a ici l'artère, ou artériole, puisque c'est une toute petite artère, afférente. C'est celle qui arrive, afférente. Et l'artériole efférente. Artériole efférente, ça veut dire celle qui repart. Efférente. Et voici ce qu'on appelle le glomérule. Et les parois de ce glomérule sont très poreuses, et font face à une autre paroi poreuse, qui est celle de la capsule de Beaumann. Donc on a une structure ici qui arrive, qui est en interaction très étroite avec le glomérule. Voici la capsule de Beaumann. Et elle est aussi très poreuse, ce qui fait qu'il va y avoir un échange ici. Les fluides qui arrivent, qui circulent dans l'artère, donc le sang et tout ce qui le charrie, vont en quelque sorte fuir hors de ces petits vaisseaux, puisqu'ils sont poreux, pour se retrouver dans cet espace, et être réabsorbés au niveau de la capsule de Beaumann. Donc à ce moment-là, on ne parle pas encore d'urine, attention, les fluides réabsorbés au niveau de la capsule de Beaumann, on appelle ça le filtra. Et donc le filtra, il est constitué d'eau, de sel, de glucose, de tout ce qui est soluble dans le sang, et qui est suffisamment petit pour être diffusé ici, à travers ces artérioles poreuses. Donc c'est à peu près tout, sauf bien les protéines, les globules rouges, mais environ un cinquième du volume de sang qui passe par le glomérule, suinte, hors des vaisseaux, sous forme d'un filtra, et est réabsorbé par la capsule de Beaumann. Et donc ce filtra qui comporte des choses qu'on voudrait garder, de l'eau, mais aussi du glucose, des ions, donc on a vu que les ions étaient très importants, notamment le sodium, le potassium, tout un tas de ions dont on a besoin pour différentes fonctions, il va falloir les préserver ces ions, ainsi que les acides aminés, qui sont indispensables pour fabriquer les protéines. Donc ces éléments essentiels et utiles vont devoir être réabsorbés, repassés, dans le système de capillaires. Donc si je dézoome un peu, on reprend ici, on a le glomérule, avec la capsule de Beaumann autour. Cette capsule de Beaumann, elle est prolongée par un tube qu'on appelle contourné, c'est-à-dire qu'il fait comme ça des boucles, des détours comme ça. Donc cette partie-là, ça se situe toujours dans le cortex du rein. Donc cette partie-là, on l'appelle tube contourné proximal. Donc contourné, puisqu'il fait ses boucles, et proximal, puisqu'il est proche de la capsule de Beaumann. Proximal. Ce tube contourné, il passe à travers un système de capillaires qui va permettre la réabsorption de différents éléments, notamment de l'eau, par un mécanisme actif qui implique de l'ATP. C'est-à-dire que, ici, on va avoir réabsorption dans le sang, donc les systèmes de capillaires qui passent le long autour de ce tube, vont permettre de repasser dans le sang les éléments qui seront pompés hors du néphron et qui pourront être pompés dans le sang. Le reste du filtra continue sa progression dans le néphron, qui, cette fois-ci, lui, plonge dans la médula et forme ce qu'on appelle la hanse de Henley. Donc, cette fois-ci, il est droit, il n'est plus contourné, et il traverse, il va profondément s'enfoncer dans la moelle. Donc, si on repère ici, c'est cette partie-là, ici, qui traverse la frontière entre le cortex rénal et la médula pour aller s'enfoncer dans la médula. Puisque ce qui se passe ici, donc, on a la limite entre le cortex et la médula, ici, on va davantage filtrer les fluides puisque cette médula est très salée. C'est un milieu salé. Et dans la hanse, dans le tube ascendant, cette partie qui remonte, elle est très, très poreuse. Il est très poreux au sel. Donc, ça va être les ions sodium, les ions potassium, les ions chlore, même, qui vont être activement transportés hors du néphron. Et donc, cette partie, la médula, est très, très salée, ce qui va avoir pour effet d'également réabsorber l'eau au moment de ce tube descendant puisque lui est essentiellement perméable à l'eau et pas du tout perméable au sel. Il faut passer par ce mécanisme puisqu'il n'existe pas de transport permettant de transporter l'eau, même en utilisant de l'ATP. Et donc, en utilisant de l'ATP pour transporter les sels vers l'extérieur et créer un gradient comme ça de concentration favorable à la sortie de l'eau, puisque c'est par osmose que l'eau qui est présente dans le néphron moins salé va donc passer dans l'environnement le plus salé au niveau de la médula. Et là aussi, la médula est très irriguée également par un système de capillaire qui va récupérer cette eau. Le filtra, qui a donc déjà perdu une bonne partie de son eau et de ses sels, continue sa progression dans une nouvelle partie également comme ça, contournée, qu'on appelle le tube contourné distal, puisqu'il est distant de la capsule de Baumann. Donc ici, c'est le tube contourné distal qui va venir se jeter. Donc plusieurs tubes contournés distaux peuvent se jeter dans le même tube collecteur. Donc là, on sort du néphron à proprement parler. On arrive au niveau d'un tube collecteur qui va éventuellement collecter ce qui vient de plusieurs néphrons différents et repasser à travers la moelle ou à nouveau, et bien cette fois-ci, grâce à des hormones, dites hormones antidiurétiques, qui vont contrôler la porosité de ce tube collecteur. Voici le tube collecteur. Sa porosité est contrôlée par des hormones qui vont déterminer si davantage de sel doivent à nouveau passer dans la médula avant que l'urine, maintenant on peut parler d'urine, soit excrétée. Donc là, on rejoint la direction de l'uréter. L'uréter pour excrétion de l'urine. Donc c'est le transport actif de certains éléments, de certains sels, glucose, qui va permettre une réabsorption, ainsi que la mise en place ici, au niveau de la médula, au niveau de la hanse de Henley. Donc ça, c'est la hanse de Henley. On va avoir la mise en place de ce gradient salin, de cette forte concentration en sel dans la médula, pour réabsorber un maximum d'eau présente dans le filtre A. Donc dans la prochaine vidéo, on va revenir justement sur les transports actifs qui ont lieu dans le néphron. de Henley.